... Hello mes BG, j'espère que vous allez bien, j'espère que Solomon se porte bien, je vous accueille en direct, vraiment une vie d'influenceuse, avec son café glacé, celle-là, quel que soit le jour, quel que soit l'heure, je dis ça, ça fait plusieurs semaines que j'en avais pas bu, j'étais au bout de ma vie, anyway, j'espère que vous allez bien, si jamais vous avez l'impression que je suis un peu fatiguée, c'est parce que, un, je suis fatiguée, et deux, je viens de me faire coiffer, là je sors de plus de 4h de coiffage, donc mon crâne est fatigué, mon crâne est au bout de sa vie, mais mes braids sont longues et sont belles, si jamais ça intéresse qui que ce soit, je me fais coiffer chez Harmony Beauty Paris, qui est trop bien comme salon, les coiffures sont trop cool, le volet là-dessus. Bien entendu, début de vidéo, je vous invite, si jamais c'est pas encore le cas, de follow la chaîne, et aussi de me rejoindre sur Instagram, vous savez très bien que je suis hyper active de ce côté-là, et sur le sujet du jour, je vais commencer, bah on va commencer direct, on est sur un petit talk, j'avais pas envie de m'étaler de fou, mais j'avais envie de dire quelques petites choses, mais surtout, je tiens à faire un disclaimer. Vous savez, je parle de beaucoup de choses assez personnelles, c'est aussi le but de mon podcast, si vous saviez pas que j'ai un podcast, Night Confessions, qui est disponible sur toutes vos plateformes de podcast, j'essaie de publier une fois par semaine quand je peux, de base c'est toutes les deux semaines, mais j'avoue que j'ai tellement de choses à dire, donc le but c'est de pouvoir parler de plein de choses, aujourd'hui ça va être le cas, sur la chaîne c'est ce qui se passe aussi, des fois j'essaie en faisant des ch-chat make-up, ch-chat coiffure, là ça va être un pur chat, un pur chat, cheat, chat, je crois que c'est ça le vrai terme quand même, mais ça va être un pur talk vraiment, bah parce que j'ai quelques petits trucs à dire, mais si jamais tous les sujets qui tournent autour des addictions, quelles qu'elles soient, c'est quelque chose qui peut vous trigger, qui peut un peu vous mettre mal à l'aise, qui fasse ressurgir des choses, je vous invite dès maintenant à quitter la vidéo, il n'y a aucun problème à ne pas la regarder. Bien au contraire, vous savez très bien, le but c'est qu'on crée une safe place tous ensemble sur mes réseaux, donc laissez-vous l'espace d'avoir justement cette safe place, laissez-vous ça, ne vous forcez pas à regarder des vidéos, écouter des podcasts, regarder mes TikTok ou je ne sais quoi d'autre en fait, si jamais c'est quelque chose qui peut vous mettre mal. Moi c'est pas mon but, c'est même tout le contraire, donc si c'est les sujets, les addictions qui peuvent vous trigger au moins un peu, partez dès maintenant parce que ça va être abordé réellement aujourd'hui. J'avoue que j'ai hésité à faire cette vidéo, parce que même si je suis assez honnête sur mes réseaux, il y a certaines choses, surtout ce qui est vu comme étant des faiblesses, c'est assez difficile de l'aborder, mais je me suis dit, comme d'habitude en fait, qu'à chaque fois que je passe par quelque chose qui est vu comme négatif par la société ou par justement des faiblesses comme pour les autres, je sais que je ne suis pas la seule parce que franchement on a passé la barre des 8 milliards sur Terre, je crois que les problèmes qui nous arrivent à toutes et à tous ont sûrement arrivé à quelqu'un et vont sûrement arriver à une autre personne après. Et en parler, je pense qu'outre le fait, vous savez, qu'il y ait ce sentiment de ne pas être seule, il y a des personnes qui peuvent se donner des solutions. Ou même moi, ça se trouve, en racontant mon histoire, je peux vous donner des solutions en fait. Donc aujourd'hui le but c'est qu'on parle d'alcoolisme parce que, comme vous voyez dans le titre, c'était de me demander, est-ce que j'ai vraiment un problème avec l'alcool parce que c'est quelque chose que j'ai réussi à pointer du doigt moi-même, c'est assez cool d'avoir réussi à le faire moi-même avant toutefois que j'arrive trop loin, que je dépasse certaines limites, soit de la légalité de plein de choses en fait, ou juste pour ma santé purement ou la santé des autres, c'est aussi très important là-dessus. Mais il faut savoir avant tout qu'il y a plusieurs types d'alcoolisme. Déjà, première chose, si jamais vous en souffrez, il y a plein de manières de vous faire aider. Il y a des professionnels dans tout type de lieu, que ce soit des centres médicaux, que ce soit des centres médico-sociaux. J'avais fait une vidéo sur les addictions que je vais vous linker parce que justement, je vous donnais pas mal d'outils là-dessus parce que vous savez très bien que j'ai des TCA, donc j'ai une addiction à la nourriture, de base, et il est vrai que quand tu es accro à certaines choses, c'est très souvent une porte ouverte pour être accro à d'autres choses. C'est pas obligatoire, soit parce que tu as un TCA, que tu vas finir héroïnomane, mais c'est une porte ouverte parce que tu es dans un système d'addiction déjà de base. Mais il faut savoir donc qu'il y a plein de manières de vous faire aider, que vous êtes vraiment vraiment pas seul, et si c'est quelque chose où vraiment vous sentez qu'il y a un problème, mais que vous n'arrivez pas à en parler à votre entourage, moi j'ai réussi, j'en suis contente, j'ai réussi à en parler à mon entourage proche, bah il y a des personnes que vous ne connaissez pas, qui ne vous jugeront pas, qui sont là pour ça, donc n'hésitez vraiment pas, mais vraiment, je tiens à le dire, à le redire et à le marteler. Donc avant tout aussi, les BG, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes d'alcoolisme, il y a l'alcoolisme chronique, c'est l'alcoolisme pur entre guillemets qu'on a en tête quand on parle d'alcoolisme, il y a l'alcoolisme mondain qui est celui qui accompagne les événements mondains, les soirées, les nanis, etc. Enfin il y a plusieurs formes d'alcoolisme, raison pour laquelle justement il y a plein de gens qui voient d'un... pas d'un très mauvais oeil alcooliste, parce que c'est une addiction, c'est vu d'un mauvais oeil, mais qui ont, vous savez, ce côté hyper hautain vis-à-vis de l'alcoolisme, en mode... Tu sais, c'est le truc du type qui est accoudé au bar PMU toute la journée, en train d'enquiller des verres de villageoise, tu vois. Les gens pensent que c'est ça uniquement. Alors que déjà, en parlant par rapport à mon domaine, avec plusieurs autres créateurs et créatrices de contenu, j'avais remarqué une chose, c'est que déjà on est très nombreux à frôler l'alcoolisme mondain si ce n'est à y être. Parce qu'il faut savoir qu'on est vraiment très souvent invité à plein de choses. On est invité à des petits-déjeuners, on est invité à des déjeuners, à des dîners, on est invité à des événements, on est invité à des soirées, à des voyages, on est invité à plein de choses. La preuve en est, là où je tourne on est vendredi, dimanche quand la vidéo elle arrivera sur ma chaîne, dimanche je serai normalement à Marrakech, parce que je suis invitée sur le shooting d'une campagne, avec une maison de parfum, Spiritum nous invite à venir sur Insta pour suivre un peu tout ça, ça va être génial. Mais donc on est tout le temps invité à plein de choses. Une des raisons pour lesquelles je refuse de plus en plus, ou en tout cas j'esquive à la dernière seconde les invitations, c'est parce que j'ai peur justement, j'ai eu peur pendant très longtemps de sombrer dans l'alcoolisme mondain. Parce que facilement, vraiment, sans vous mentir mes boulets, par semaine, je peux être dors tous les soirs, et boire tous les soirs, vraiment au frais de la princesse. C'est-à-dire que tous les soirs, je peux boire, et que ce soit pour un événement, une invitation, ou un truc comme ça. Tous les soirs, vraiment de lundi à dimanche, même pas de lundi à vendredi, je parle de lundi à dimanche. Réellement, vraiment. Parce qu'en plus derrière, on peut se faire inviter si on veut, il suffit que je contacte certains restaurants, on a des listings, on a plein de choses, on a des contacts, on a les agences de presse qui sont derrière ça, enfin bref, donc t'envoies un petit message, si jamais par exemple t'avais envie de dîner à tel resto, d'aller découvrir, tu peux en fait, et il y aura toujours moyen, même s'il n'y avait pas une invite qui était calée. Donc en fait, tu peux toujours trouver moyen. Donc déjà, parce qu'en soi-même, quand t'arrives et que t'as du champagne gratuit, et très souvent c'est la veuve Clico que je retrouve à ces événements, soit t'as du mouette, soit t'as de la veuve Clico, enfin je suis une fan de champagne par exemple, donc c'est un truc où je dirais pas non. En plus, il y aura des cocktails, des cocktails qui très souvent seront super top, ça va être super stylé, enfin, il y aura plein de choses qui font que tu as envie de boire, et puis même tu te dis, gros, là, c'est open bar en fait. Et donc derrière, moi, je le sais, je fais partie de ces personnes pour qui refuser la gratuité de la nourriture et de l'alcool, voilà, parce que je vais pas dire que j'ai jamais roulé sur l'or, on pourrait croire qu'avec mes parents, on a vécu sous un pont, non, mais dans ma vie, j'ai jamais été habituée non plus à des fastes de malade en fait, ce qui fait que pour moi, c'est pas un truc où je vais me dire, vas-y, je refuse la veuve Clico parce que moi je bois de la veuve Clico tout le temps, non, non, c'est pas du tout le cas, en général, moi je bois du Clico parce que c'est moins cher, mais donc ce qui fait que, en fait, c'est ce rythme de vie qui est déjà assez dingue, assez anormal, où il y en a plein qui se rendent pas compte, moi je vois les stories publiques comme privées de créateurs et créatrices de contenu, et je sais que j'ai plein de potes, collègues, qui sont dans l'alcoolisme mondain, parce que ce sont des personnes qui boivent tous les soirs en fait, beaucoup, parce que je sais pas à partir de quelconque tu es, je crois, c'est à partir de deux verres d'alcool tous les jours qu'on dit qu'on a changé d'alcoolisme, mais c'est des personnes qui vont boire 3-4 verres par jour, tous les jours, il y en a certains qui vont dire, ouais mais non, mais là c'était un événement, et en fait ouais mais t'as bu 6 verres à cet événement gros, demain tu vas boire 2 verres, après demain 2 verres, parce qu'en vrai ça va vite, t'es posé au restaurant 2 verres de vin blanc, pendant que tu manges qu'est-ce que c'est ? Je me suis enfilé des bouteilles entières de vin blanc seul sans m'en rendre compte, tu vois, donc ça passe très vite, donc déjà il y a ce premier truc là avec l'alcoolisme mondain qui m'a fait un peu fuir les événements et tout ça, j'y vais hein, j'y vais mais moins, parce que ça me fait peur, ça veut pas dire que vous m'invitez plus les marques et les agences, mais c'est un truc sur lequel je dois travailler parce que ça m'a fait très peur. Et donc ça c'est hyper difficile parce que bon, en toute honnêteté, j'ai un grand frère qui lève bien le coude comme on dit, donc voilà il a une très bonne descente, quand on est ensemble on boit et on boit pas mal, j'ai une maman qui aime beaucoup le bon vin, les bons cocktails et tout ça, à côté de ça je suis en couple avec un jeune homme qui lui aussi aime l'alcool, retrouve très très bien mon grand frère là, celui aussi, Abba, donc je vais pas dire que mon entourage m'aide pas ou m'enfonce, c'est pas la faute de mon entourage du tout, mais c'est très difficile de prendre certaines décisions et d'essayer de diminuer des choses quand en fait autour de toi tu as ces tentations qui sont tout le temps là. Ce qui fait qu'en fait il y a eu un moment où j'avais dit, Abba, on en avait parlé, tu vois, qu'il faut qu'on diminue tous les deux, on en avait parlé il y a quelques mois, il y a peut-être 3-4 mois, un truc comme ça, parce que je me rendais compte que par semaine, tous les deux, on finissait au total, je sais pas, 4-5 bouteilles d'alcool, genre tu sais, vin blanc, Prosecco, du Lambrusco, des choses comme ça, et vu qu'en plus, lui et moi, on adore le jean, genre le Bombay, c'est notre talon d'Achille à tous les deux, enfin, t'avais aussi une taille de Bombay aussi qui passait, enfin, c'est beaucoup d'alcool, c'est beaucoup d'alcool et c'est pas en mode le vendredi et le samedi soir, parce qu'encore vendredi, samedi soir, je me dis, écoute, avec le rythme des gens en bureau, c'est les moments où tu sors, c'est la libération, on va dire, du week-end, tu vois. Non, nous, c'est allé sur la semaine, c'est-à-dire que t'es mardi soir, on va se faire deux jeans toniques chacun, tu vois, mais t'es mardi soir, gros, demain, c'est mercredi et tu travailles, et à côté de ça, il y avait aussi les bières parce qu'on adore, genre, les crics, oh là là, les bières à la cerise, mais c'est trop bon, bah, il y avait quelques petites bières qui passaient, sauf que, tu sais, vu qu'on est habitué à du hard et à boire aussi, par exemple, du vin en quantité, bah, la petite bière à 7 degrés, tu la sens pas trop passer, t'es là en mode, ouais, bon, ok, et après, pour nous, c'est limite, enfin, c'est des bulles, tu vois, c'est juste des bulles, c'est des bulles qui ont un bon goût, c'est tout, et ce qui fait que, genre, t'es sur une accumulation et on s'était rendu compte que c'est énorme, en fait. Donc, j'avais commencé un peu à lâcher le pied, j'avais commencé un peu, après, bon, je vais pas aller sur le détail là-dessus, mais j'ai enchaîné pas mal de petits soucis personnels, il y avait pas mal de trucs, j'étais pas du tout dans une bonne période aussi, je pense que c'est bête, dépression saisonnière, elle m'a aussi, saisonnale, saisonnière, je sais jamais, elle m'a aussi chopée par le callback, donc, vous savez, des problèmes personnels accumulés à ça, si vous allez écouter le dernier épisode de mon podcast où je vous parle du tuto pour faire le deuil, bah là, on était au un an d'un deuil très difficile, donc, en fait, t'as plein de choses comme ça qui se sont accumulées d'un coup, et qui ont fait que j'étais en train de couler, très réellement, j'étais en train de couler, j'étais vraiment, 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 vraiment pas bien, on me voyait un jour sur deux en story Instagram, alors qu'en général, je suis là tous les jours, en train de poster 15 stories par jour, donc les gens comprenaient qu'il y avait un problème, et ceux qui me suivent sur mon Twitter privé, savaient qu'il y avait des soucis, parce qu'ils me voyaient en train de déprimer toutes les secondes de ma journée, en fait. Et dans ces moments-là, vous le savez très bien, tu cherches, en fait, des moyens d'aller mieux, donc il y a des personnes, ça va être sortir hyper souvent, d'autres, ça va être de voir leurs potes, d'autres, ça va être d'enchaîner des plans cul, enfin, tu sais, ça peut être plein de choses, ça peut vraiment, vraiment être plein de choses, la chose dont j'avais peur, c'est que j'allais pas bien, sauf que je venais de reprendre le sport, je voulais pas enchaîner des crises d'hyperphagie, et j'en avais très, très peur, parce que quand je vais pas bien du tout et que je rentre en crise, c'est quelque chose, j'ai déjà vu, ça a duré 3 mois, enfin, ça avait duré longtemps. J'ai fait une interview sur Konbini au sujet de mon hyperphagie, je vous invite à aller checker ça, parce que je me livrais pas mal dessus, et je voulais pas revivre ça, parce que je savais que j'allais finir, genre, 2022, au milieu des crises d'hyperphagie, et ça allait être tout sauf facile de commencer une nouvelle année, de tenter de me fixer des nouveaux objectifs, et d'être bien avec moi-même, en fait, de me féliciter sur certaines choses de 2022, parce que, pulace, j'en ai fait des choses, tu vois, quand même. J'en ai fait plein de choses, j'en ai vécu des choses et tout ça. Ça allait être difficile si j'étais au fond du trou dans mon hyperphagie. Et va savoir comment, je ne sais pas comment, mais en gros, mon cerveau a décidé de se tourner vers l'alcool. Mon corps, mon cerveau ont décidé de se tourner vers l'alcool, et très vite, ça a été simple, c'est que si je finissais, par exemple, chaque soir, au début, deux bières, plus une bouteille de vin à moi seule, vous savez, j'étais pas bourrée, parce que j'ai une bonne descente, j'étais pompette. Mais donc, j'étais le pompette où je me sentais bien. J'étais le pompette où je rigolais, où j'étais heureuse, c'était le moment où je tournais mes TikTok, où je publiais des tweets où j'étais en fin de bonne humeur, je publiais des stories où je rigolais, et je répondais aux messages de mes potes, parce que je les ghostais beaucoup, je fais beaucoup ça quand ça va pas bien, je me renferme comme une huître. Et sauf que, très rapidement, en très très peu de temps, en quelques jours à peine, bah, tout mon organisme, c'est en quelque sorte habitué, en fait, au fait que la seule manière d'aller bien, d'être de bonne humeur, c'était le fait de consommer de l'alcool. C'était le seul truc, c'était la connexion, c'est si tu veux aller bien, Manon, si tu veux kiffer, au moins un moment dans ta journée, tu vois, parce que tout le reste, c'était pleurer, c'était rester assise à regarder scandale, et tout ça, tu vois, et bah, il faut que tu boives. Et donc, ce qui était à la base, genre, une ou deux bières avec une bouteille de vin qui est déjà énorme, parce que mettez ça sur chaque soir, on appelle ça de l'alcoolisme, tout simplement, bah, après ça, c'est devenu, en fait, j'ouvrais mes premières bouteilles, quel que soit le type d'alcool, je me servais mes premiers verres, il était 16-17h. Donc, de 22h, 23h, tu vois, à ça va m'aider à dormir, j'irai au moins un peu bien, là, on était passé à on est au milieu de l'après-midi, en fait, gros, on est au milieu de l'après-midi. Il y a eu un jour où je me suis levée vers 11h, parce que je m'étais couché sur les coups de 4h, j'étais complètement loin, enfin, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait une soirée moi-même, c'était le cas, j'avais mis la musique à fond, j'étais contente, mais madame, t'étais contente parce que tu étais bourrée. C'est la seule raison pour laquelle t'étais contente. Et ce qui a fait qu'en fait, quand je me suis levée vers 11h, 11h30, je me suis commandé des pancakes chez, je sais plus quel restaurant, sur Uber Eats et tout ça, et à côté, sur Frishti, je me suis commandé des légumes, plusieurs trucs, parce que mon frigo était un peu vide, et là, j'ai vu le Prosecco, et ben, j'ai pris du Prosecco, je me suis dit, vas-y, tranquille, c'est pour me faire des mimosas, parce que je me fais un brunch, genre, oui, oui, sauf que t'as fini toute la bouteille toute seule, et quelques heures après ton brunch, déjà en pleine semaine, t'es mis Mimosas là, ben, tu as commencé à boire comme tu le faisais les autres jours, donc en fait, j'ai eu un truc où, juste le temps de la nuit, c'est le seul moment, pendant mon sommeil, où je n'avais pas bu. Et j'ai commencé à me rendre compte et ouvrir les yeux et me dire qu'il y avait un problème, mais le souci, c'est que j'arrivais pas à stopper, parce que c'est ça le plus dur, c'est de stopper et de sortir du problème. À la fin du mois dernier ou au début de ce mois-ci, je ne sais plus, quand j'ai eu rendez-vous avec Andrea, ma copine qui est prothésiste ongulaire, qui entre autres, en parlant en même temps, qui m'a fait cette pose-là qui est absolument trop kiki, elle est trop trop mime, je ne sais même pas si vous voyez bien, mais elle est trop trop bien. Mais donc, on était posées après qu'elle m'ait fait les ongles, on était posées avec sa soeur, avec ma copine Leslie qui est tatoueuse, Leslie qui entre autres m'a fait ce tatouage et plein d'autres tatouages, donc on était posées toutes, on discutait, on buvait un peu et tout ça, mais tranquille, juste une bouteille de vin à quatre, tu vois, c'était pas méchant. Mais donc, on parlait de pas mal de choses et entre autres, on a pointé justement le sujet de l'alcool et c'est la première fois que j'ai osé dire à des gens que je savais qu'il y avait un problème et que j'étais en train en fait de combler tous mes autres soucis avec l'alcool pour me sentir bien. Et ça a été libérateur, un point de malade. C'est pour ça que je vous dis, je vous dis pas que c'est la solution de parler aux gens, c'est pas ce que je vous dis en mode si vous parlez à quelqu'un, ça y est, c'est fini, tous vos problèmes s'en vont. Non, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, ça peut être hyper libérateur et ça peut vous aider à tenter d'aller chercher de l'aide derrière. Moi, je sais comment je fonctionne sur plein de choses. Là, j'avais pas envie d'en parler à ma sophrologue, parler à un nouveau psy ou à je sais pas qui. Je voulais tenter, je suis en train de tenter, de gérer tout ça par moi-même pour voir si je peux réussir par moi-même. Donc à partir de là, moi, à partir du moment où j'ai été honnête, après j'en ai parlé à Abba aussi parce que c'était important de pouvoir lui en parler à lui, tu vois. Et bien sûr, il se sentit concerné, c'est normal parce qu'on est ensemble, on partage notre vie et tout ça. Donc pour moi, c'était un premier truc de me dire qu'au moins, tu sais, la personne qui est là au quotidien avec moi, si elle me voit me tourner vers de l'alcool, il saura qu'il doit me dire genre calme-toi. À un moment, qu'il doit me dire calme-toi, tu vois. C'est ce truc aussi de se créer des garde-fous presque on va dire. Mais donc après ça, il fallait que j'agisse vraiment. Donc entre-temps, bien sûr, j'ai refusé quelques events parce que j'avais très peur, parce que j'avais très peur que direct en fait, je retombe. Ça a été assez difficile. Il y a eu des sorties, il y a eu des trucs, j'étais là en mode waouh, est-ce que je vais réussir, je vais réussir, est-ce que je vais réussir. Il y a plusieurs fois où j'y ai songé, je me suis dit non mais Manon, c'est un petit verre, c'est rien. Là, tu prends un petit cocktail, c'est quoi un petit cocktail ? Ma copine a mal, il y a eu sa soirée de lancement pour son dernier livre et mécènement. J'arrive là-bas, il y a tout un open bar, tu vois, il y a le barman qui est là, et moi je me dis non, je vais aller vers tout ce qui est soft et tout ça, tu vois, je vais me prendre mon eau infusée au CBD, ça va me calmer, ça ira mieux parce que je m'étais dit au début vas-y, c'est qu'un petit verre, c'est rien. Sauf que le petit verre, le petit verre, le petit verre, j'allais rentrer, il y a du vin à la maison, tu vois, j'allais ouvrir le vin, j'allais continuer. C'est très facile et c'est comme ça que ça allait sombrer et vu que je suis dans Paris Intramuros, j'ai Frishti, j'ai Flink, j'ai Uber Eats, j'ai toutes ces choses-là, je peux être livrée avec de l'alcool en l'espace de 10-15 minutes. Donc si je n'ai rien et qu'il est tard ou si j'ai juste la flemme de sortir, on va me livrer jusqu'à ma porte. Donc c'est ça le truc et c'est la raison par laquelle j'ai très peur, enfin j'ai eu, j'ai encore un peu peur mais j'ai eu très peur justement de resombrer là-dessus. Entre temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé une application qui s'appelle Sober, S-O-B-E-R donc Sobre en anglais et qui fait, vous savez, les décomptes des jours depuis lesquels tu étais sobre et alors on va aller checker le compte ensemble, je n'ai pas regardé aujourd'hui. Donc là, on en est officiellement à 11 jours de sobriété où je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool, vraiment pas une seule, vraiment rien, rien, rien mais ce n'est pas facile comme j'ai dit même à la balle l'autre jour. Ça m'est arrivé deux fois de rêver de boire de l'alcool carrément. Il y a eu un de mes rêves qui était un rêve semi-conscient parce que c'était une bière, je commençais à boire, c'était dans ma bouche et j'ai recraché parce que je me suis dit non, tu n'as pas le droit maintenant, tu n'es pas censé en boire là et tout. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter l'alcool définitivement, ça veut dire qu'en fait j'ai envie de prendre une grosse pause avant toutefois de juste reprendre un seul verre parce que là, je sais que je suis encore trop fragile émotionnellement, psychologiquement et que je n'ai pas envie de re-rattacher le fait d'aller bien. Genre là, je suis de bonne humeur, là je suis bien, hier pareil, avant-hier aussi et je sais que c'est grâce à moi-même, sobre, tu vois, à ce qui se passe dans ma vie. Et donc je sais que oui, je vais recommencer à boire tôt ou tard, je le sais très bien, mais je n'ai pas envie que ce soit maintenant, j'ai envie de me laisser le temps et j'ai envie d'être sûre de pouvoir recommencer à boire et d'arrêter comme je veux sans que mon corps me demande en fait d'y revenir le lendemain parce que jusque là, enfin avant tous ces problèmes, en soi-même, si j'avais une bouteille de vin chez moi, une bouteille de vin blanc au frais, elle pouvait rester là pendant une semaine et demie. Là, elle se faisait enquiller en une soirée, tu vois, et j'avais besoin d'en racheter le lendemain ou même deux. Donc c'est ça le truc, c'est que je veux me laisser le temps d'être sûre que j'ai les épaules assez solides pour y retourner. Parce que j'ai vu pas mal de gens qui étaient là en mode ouais, c'est bien de faire un mois sans alcool, c'est bien de faire ci, ça, ça. Non, moi je ne veux pas me mettre un timing précis, je veux suivre depuis combien de temps je suis sobre parce que je me félicite à chaque jour où je vois un chiffre différent s'afficher sur l'application parce que pour moi c'est juste une étape de plus qui est franchie et je suis contente là, ça va faire deux semaines bientôt, tu vois. Deux semaines sans la moindre goutte, je me dis waouh. Bon, samedi, j'ai l'anniversaire de ma meilleure amie, je ne sais pas, on va voir, on verra. Est-ce que je vais me permettre de boire un verre peut-être parce que c'est son anniversaire, je me dis peut-être pour trinquer, je ne sais pas. Mais c'est de me dire si j'y arrive, il faut que je fasse attention à l'après, tu vois. Il faut que ça s'arrête à la soirée, qu'il n'y ait pas d'excuses en fait dès le lendemain. C'est ça le truc. Je voulais faire un test qui s'appelle le test de la consommation d'alcool, il vient du site aide-alcool.be donc d'un site belge pour vraiment pointer du doigt vraiment parce que même si moi je pense le savoir, je vais vous mettre le lien comme ça vous pourrez le faire si vous avez des doutes aussi. Donc, consommation d'alcool au cours d'une semaine moyenne. On va prendre avant le moment où j'ai arrêté. Donc le lundi, je bois verre standard. On va dire j'étais à 3 verres mardi 3 verres en fait je vais mettre 3 verres pour chaque jour parce que c'est une moyenne il y a des jours où j'en buvais 1 des jours où j'en buvais 5 tu vois donc on va se dire je mets une moyenne à 3 comme ça après on voit lequel des énoncés suivants me correspond le plus je n'ai pas attention de boire moins j'ai l'intention de boire moins oui j'ai l'intention de boire moins voilà à quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool je vais dire 4 fois par semaine au plus à ce moment là combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée ordinaire vous buvez de l'alcool on va mettre entre 3 et 4 au cours d'une même occasion à quelle fréquence vous arrive-t-il de boire 6 verres standards ou plus bon là on va dire une fois par semaine là c'était 6 verres quand même c'était je me fallait se donner tu vois dans les 12 derniers mois à quelle fréquence avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé chaque jour ou presque on va dire au moment où ça n'allait pas dans les 12 derniers mois à quelle fréquence le fait d'avoir bu de l'alcool vous a empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous je vais bien dire une fois par semaine c'est à dire que bon je taffais j'arrivais à taffer j'arrivais à faire mes trucs et tout ça mais j'étais une loque dans les 12 derniers mois à quelle fréquence après une période de forte consommation avez-vous dû boire de l'alcool bah là ça m'est arrivé donc une fois par semaine le fameux brunch du mytho dans les 12 derniers mois à quelle fréquence avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de regret après avoir bu chaque jour ou presque dans les 12 derniers mois à quelle fréquence avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la nuit précédente parce que vous aviez bu là je dirais une fois par semaine parce que des fois on arrivait presque trop noir vous êtes-vous blessé ou avez-vous blessé non qu'un ami, un médecin ou un autre professionnel de santé s'est déjà préoccupé de votre consommation d'alcool vous a conseillé de la diminuer oui au cours des 12 derniers mois on m'a dit bah non bah non voilà quoi alors résultat au test version abrégée j'obtiens un score de 29 points à l'audit donc c'est un test d'alcoolémie au cours de l'année écoulée voilà je me situe ou je me situe en tout cas dans la zone de risque la plus élevée par rapport à ma consommation d'alcool ça m'étonne pas ça signifie que je ne bois pas généralement de manière responsable en tout cas en ce qui concerne ma santé selon ce test je devrais modifier d'urgence mes habitudes de consommation ma consommation d'alcool provoque probablement déjà des dommages sur le plan physique psychologique ou sociale même si c'est des choses que je savais je voulais juste refaire le test pour vraiment remettre les points sur les i parce que des fois tu sais tu peux avoir des phases dans le déni même si je le sais tu peux avoir des phases dans le déni pour vous aussi comme ça je vais vous mettre le lien vraiment mes poulets comme ça vous saurez si jamais vous avez des doutes parce que je sais qu'on peut douter plein de fois par rapport à notre consommation d'alcool surtout notre génération on est très enfin je sais pas parce que quand même il y a eu une génération où à la cantine ça donnait du vin rouge aux enfants en France tu vois mais on est tellement libérés sur l'alcool et je sais pas j'ai l'impression que on fuit le terme d'alcoolisme et on le cache énormément derrière le côté mondain et derrière le côté voilà quoi sauf que bah c'est quand même là et ça peut ruiner des vies des santé plein de choses donc c'est pour ça que je voulais en parler dans la mesure où je sais que je suis pas seule surtout que je suis jeune tu vois je suis jeune donc je me suis dit tu sais c'est des trucs plus tôt tu t'en rends compte plus tôt tu peux le gérer plus tôt ça ira mieux et plus tôt tu pourras te délister de ces problèmes là mais je sais que je suis archi pas seule parce qu'on pense comme je l'ai dit que c'est le truc du daron du PMU du mec qui a genre la soixantaine qui est au bout de sa vie ou je sais pas quoi qui s'est fait quitter par Yvonne enfin bref tu sais la totale tu sais t'as le truc hyper cliché en tête sauf que c'est pas ça sauf que t'as des gens qui sont hyper friqués très propres sur eux qui sont au bureau à la défense du lundi au vendredi et qui sont des alcooliques voilà c'est mais pour autant c'est pas positif c'est pas parce que tu arrives super bien à fake et à créer une poker face quotidienne que c'est mieux donc bon les BG si la vidéo vous a plu bon vous a plu n'hésitez pas quand même à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à la partager à des personnes de votre entourage si vous savez que ces personnes là sont concernées soit que c'est des personnes qui vous en ont parlé ou qui osent pas en parler peut-être ça pourrait être l'élément déclencheur de votre discussion parce que je sais que ça peut être difficile de mettre les pieds dans le plat sur ces sujets là n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire je sais qu'il y en a qui voudront parler n'hésitez pas tant que c'est fait dans le respect et toutes ces choses là je me suis livrée aujourd'hui s'il y en a qui se livrent dans les commentaires le mieux c'est de respecter chacune des personnes parce que ce n'est pas facile sinon moi je vous retrouve très 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 bientôt prenez soin de vous mettez vos manteaux vous écharpez et tout ça parce qu'ils commencent à cahier et rejoignez moi sur Instagram parce que là-bas bah on est cool je vous fais de gros bisous et poulets je vous dis à très bientôt peace guys